Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce, eh bien oui, déjà lundi, imaginez-vous, lundi 24 juillet 2023, 1h03, heure du matin à Québec, au Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, super appréciés. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai travaillé ce soir, je n'ai pas fini trop tard, mais je suis allé voir ma dulcinée, et puis là je suis revenu, puis je suis allé voir le fil des nouvelles, et j'ai trouvé quelque chose de fascinant. Et j'ai voulu vous le partager tout de suite. Vous le savez, on vit une période extrêmement troublante, probablement une des plus troublantes de l'histoire de l'humanité, où l'aristocratie qui nous gouverne, c'est toujours l'aristocratie qui nous a gouvernés depuis tous les temps, mais spécifiquement maintenant, l'aristocratie qui nous gouverne est une aristocratie, comme toutes les autres, naturellement dans l'opulence, puis dans la richesse. Mais elle a une caractéristique additionnelle, comparativement à ces aristocraties qui les ont précédées, c'est qu'elle est vraiment décadente. C'est rarement, ça s'est rarement vu, puis ça s'est peut-être même, je te dirais, jamais vu dans l'histoire de l'humanité, une aristocratie qui fait la promotion d'un agenda complètement déglingué, complètement... Même l'histoire de ce Dom et Gomorre, dans les écrits sains, ressemble à un conte de fées, comparativement à l'agenda de notre aristocratie, autant médiatique qu'artistique, que politique, que financière. C'est décadent. Ces gens-là sont sans vergogne et sont d'une corruption, mais surtout d'une décadence, d'une dépravation. Comme on n'a jamais vu, l'Église catholique est dans la dépravation totale, intellectuellement, avec le pape François qui fait la promotion, puis qui infiltre l'Église avec des communistes, qui fait que de la petite politique pour protéger la clique qui nous gouverne d'aristocrates corrompus et décadents et dépravés. C'est du jamais vu que l'Église catholique se range avec une élite si dépravée. Puis on en est rendu là. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les agendas qu'on pousse dans l'hémisphère nord, parce que ces agendas-là, tu ne peux pas aller les pousser en Afrique, tu ne peux pas aller les pousser en Amérique centrale, Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie. Ça ne passe pas, ce serait une révolution instantanée que tu aurais dans les rues si tu avais l'aristocratie de ces pays-là, parce qu'ils ont une aristocratie aussi, qui les gouvernent, faisaient la promotion de ces idéologies qu'on enseigne dans les écoles, dans l'hémisphère nord. Je vous en ai parlé récemment de ces agendas-là. Chacun peut vivre sa vie sexuelle comme il veut, mais quand tu en fais un agenda politique, quand tu essaies de détourner la science et de prétendre que tu peux changer de genre, juste en te mettant du rouge à lèvres, puis du make-up, puis du mascara, on est dans la dépravation la plus totale intellectuellement. C'est inacceptable. Donc maintenant, dans toutes ces... et tous les mensonges qu'on nous raconte de nos médias corrompus, qui appartiennent à l'aristocratie, et qui sont là pour te raconter ce qu'ils veulent bien te raconter, et t'identifier et t'éticoter, ce qu'ils veulent bien t'identifier et t'éticoter comme malinformation ou désinformation. Alors que c'est eux qui sont dans la désinformation à longueur de journée, et qui attaquent et salissent tous ceux qui ne pensent pas comme on voudrait qu'on pense, et qui remettent en question tout ce que nos gouvernements veulent nous faire subir comme projet, comme loi, comme taxe, comme impôt, comme idéologie, puis comme stratégie et comme enseignement, agenda, dans les écoles. Tu vas t'éticoter de tous les noms possibles et imaginables. Donc, on est dans une époque vraiment unique. ça ne s'est jamais vu. Il n'y a jamais eu rien de tel que ce que tu vis en ce moment au niveau de l'aristocratie. Et on est rendu probablement à un point de rupture. Il y a quelque chose qui va se passer. Tout le monde le sent, tout le monde le sait, vous le sentez, je le sens, tout ce autour de toi le sent, on s'attend à quelque chose de majeur. Est-ce que ça va être une tempête géomagnétique? Est-ce que ça va être une guerre nucléaire? Très possible. Un grand conflit mondial? Très possible. D'autres événements cataclysmiques? Très possible. Il y a, on a dépassé la ligne rouge tracée par, j'imagine, appelons ça le cosmos pour certains et d'autres la divinité. On a franchi cette ligne-là. Pas nous, mais nous en étant complices dans notre silence, si vous voulez. mais l'aristocratie qui nous gouverne a franchi une ligne que Dieu a tracée puis je ne sais pas ce qui va arriver, il y a quelque chose. on le sent, c'est juste une question vraiment de temps mais vraiment pas long. D'ailleurs, chaque événement va amener des réactions dans ce sens-là de la population. que ça y est, c'est la fin. Tu en as plein de titres qui t'annoncent la fin. On a pensé que c'est la fin, on pense que c'est la fin. Tu as vu tout ce qui s'est passé depuis trois ans avec la pandémie, avec la chaîne d'approvisionnement, avec l'inflation, avec la misère qui s'accumule partout pour la population. C'est toujours la même aristocratie qui est encore plus décadente et plus dépravée et plus riche que jamais parce qu'ils ont accompli le plus grand vol et le plus grand transfert de richesse des pauvres vers les riches pendant la pandémie. Et chaque événement maintenant devient comme pour la population puis on va aller le voir dans cette nouvelle-là qui nous a rapporté par le dé et les mains presque qu'un apocalypse ou comme on le dit là l'armageddon. Et cet événement-là c'est celui-là. Il y en a de plus en plus de ces boules de feu qui sont rapportées de ces météorites dans le ciel et il y en a des morceaux des fragments qui tombent je t'en ai parlé depuis quelques semaines il y a eu en Europe et ailleurs des fragments de ces boules-là et c'est écrit il y a un verset qui te dit que le feu va descendre sur Terre le feu va descendre sur Terre comment? Par une tempête solaire? Par des météorites? comment? C'est certain que ça va descendre mais la façon dont ça va se produire on ne sait pas encore mais les gens sont sur une autre tension comme on pourrait la décrire les gens sont vraiment puis ceux que je connais tous ceux à qui je parle on s'attend même si c'est des gens des fois qui ne croient en rien ils s'attendent à quelque chose donc l'histoire c'est la suivante une boule de feu massive amène les gens aux larmes imagine-toi aux larmes parce que tout le monde vit une tension incroyable en ce moment la misère le stress tout ce qu'on veut nous faire vivre la censure ton droit de parole qui est brimé le totalitarisme qu'on est en train de nous installer dans l'hémisphère nord les agendas qu'on veut nous faire passer la destruction de notre civilisation tu rajoutes à ça surtout qu'aux États-Unis la majorité des gens sont croyants des événements comme ceux-là ça naît des gens au bord des larmes cette massive boule de feu a éliminé le ciel du Texas de l'Alabama de la Géorgie du Mississippi de la Louisiane et de la Floride laissant certains témoins craindre un Armageddon une comète massive incroyablement brillante à traverser le ciel plus tôt ce mois-ci à la stupéfaction de nombreux témoins dans les États du sud des États-Unis l'American Meteor Society a rapporté avoir reçu 50 observations de la boule de feu géante dans ses étangs un témoin ému a dit qu'il pensait que c'était la fin des temps je me suis retrouvé à chercher un champignon atomique au Armageddon imaginez-vous c'est le moment terrifiant où une énorme boule de feu a éliminé le ciel au-dessus du sud alors qu'une pluie de météorites a fait craindre l'Armageddon plus de 50 observations et rapports ont été faits à travers le Texas l'Alabama la Géorgie le Mississippi la Louisiane et la Floride d'une énorme boule de feu volant dans le ciel et ça a été répertorié et toutes ces observations-là ont été répertoriées par l'American Meteor Society des témoins ont déclaré avoir vu un objet brillant tomber illuminé illuminé le ciel comme un fil-artifice vendredi matin dernier donc il y a deux jours plusieurs enregistrent de l'éclat lumineux de lumière tombante montrant des flashes de lumière verte bleu, orange et jaune c'était immense énorme une énorme boule de feu a illuminé le ciel plus tôt ce mois-ci avec des témoins dans au moins six états du sud nous rapportent ces observations-là un témoin de Goldport au Mississippi a déclaré c'était incroyable et très grand il avait encore la tête d'une voiture quand il est passé derrière les arbres ont-ils ajouté des caméras de justement de voitures et de 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 maisons de sonnettes d'entrée à travers le sud ont capté l'observation d'un autre monde et ont ensuite circulé en ligne je vous laisserai le lien vous allez voir les images c'est vraiment spectaculaire plusieurs témoins supplémentaires ont dit que c'était de loin l'objet tombant le plus grand et le plus brillant qu'ils aient jamais vu on le sait il y a une augmentation depuis quelques années de météorites qui sont vus partout en Europe en Asie aux Etats-Unis et c'est bizarre quand même qu'il y en ait autant que se passe-t-il que va-t-il nous arriver on le sait dans l'histoire de la Terre il y a eu des événements cataclysmiques comme ceux-là c'était très clair et très vivant je pouvais voir la chaleur venant du devant tourner en rond dans une flamme et traîner une traînée de feu derrière son chemin un autre témoin de la Nouvelle-Orléans a déclaré qu'il était alarmé par l'événement et pensait que c'était peut-être la fin du monde l'ampleur de ce que j'ai vu m'a préparé à un événement catastrophique je conduisais sur une autoroute quand c'est arrivé et je me suis retrouvé à la recherche d'un champignon atomique ou d'armageddon une personne à Chéniville en Louisiane a déclaré que la comète avait l'air d'avoir atterri dans des champs proches bien qu'on ne sache toujours pas exactement où elle a atterri bien que le témoin n'est pas ressenti d'explosion ou de toute autre sorte de tremblement il a mis l'accent sur les images de l'expérience du début qu'il a vécu au début du mois il n'y a pas eu d'explosion à ma connaissance mais il y a eu un flash un flash qui ressemblait beaucoup à un feu d'artifice qui illumine tout le ciel pendant un bref instant donc je vais vous laisser ça dans la boîte de description en Allababa un témoin a déclaré que le météore avait presque provoqué des larmes chez lui je n'ai jamais rien vu de tel ce n'était pas une étoile filante c'était quelque chose de beaucoup plus grand et exceptionnel je ne peux même pas décrire le spectacle que c'était la semaine dernière il a été rapporté par des témoins à travers la Louisiane pardon la semaine dernière il a été rapporté que des témoins à travers la Louisiane ont aperçu le mystérieux météore certains théorisant que ce qu'ils ont vu était une vie ou peut-être un ovni qui a atterri quelque part ce n'est pas un météore c'est un vaisseau extraterrestre qui se déforme dans notre espace et notre temps pardon à déclarer une personne à propos des images de la sonnette l'ovni a dû s'arrêter pour prendre un un po'boy à plaisanter une autre personne faisant référence au sandwich originaire de la Louisiane donc hallucinant hallucinant je ne sais pas exactement qu'est-ce qui nous attend puis moi aussi je le sais il y a quelque chose qui va se produire on ne peut pas continuer dans cette dépravation de notre aristocratie et il y a une limite qu'il ne faut pas traverser comment tout ça va se dessiner comment tout ça va se produire ce qui sera une tempête géomagnétique guerre nucléaire le feu qui va tomber du ciel sans cesse et sans cesse des éruptions volcaniques d'ailleurs il y a un volcan qui est latin et qui pourrait déclencher un hiver qu'on pourrait qualifier ou comparer de nucléaire qui pourrait toucher l'ensemble de la planète chers amis on n'est pas sortis de l'auberge préparez-vous on le sait ça fait longtemps qu'on se le dit mais le pire est à venir mais le pire est à nos portes à nos portes